En Suisse romande, comme un peu partout actuellement, on fait face à une recrudescence d'infections de punaises de lit. Ce phénomène s'observe dans tous les pays, industrialisé, et peut toucher n'importe qui. De nasse, gorgée de sang, de forme ovale et de la taille d'une tête d'épingle, la punaise de lit fait vivre un véritable enfer à ceux qui ont la malchance de la rencontrer. Pour l'éradiquer, il faut très souvent faire appel à des spécialistes. C'est ce que nous avons fait avec l'entreprise que vous allez découvrir, et vous allez le voir, elle n'a pas chômé cet été. Raphaël Swimfer est au taquet. En ce début du mois de juillet, des punaises de lit, il en a côtoyé plus que de raison. En cause, la contamination des dortoirs de l'école de recrue d'infanterie stationnée sur différents sites de Suisse romande. C'est difficile de les voir, tandis qu'avec la lampe, ça va faire briller l'œuf. Depuis une petite dizaine d'années, ce nuisible prolifère. Il se répand dans les logements privés au public, et le nombre d'interventions professionnelles prend l'ascenseur. Depuis la création de mon entreprise, on va dire, on est passé à quasiment le double, voire le triple d'interventions. Cette recrudescence d'infection s'explique non seulement par l'augmentation de nos déplacements et voyages qui facilitent la propagation de l'insecte, mais aussi par une meilleure résistance de ce dernier aux insecticides. On a supprimé un insecticide qui s'appelait le DDT, qui était un insecticide extrêmement fort, qui éliminait la punaise de lit rapidement. Donc le DDT a été considéré comme cancérigène, et le fait de ne pas avoir d'insecticide clé dans le traitement a permis à la punaise de se développer. Les punaises de lit se nourrissent de sang, mais ne transmettent pas de maladies à l'homme. Pourtant, leurs piqûres peuvent provoquer des démangeaisons désagréables. Lors de l'école de recrues de cet été, 79 soldats ont été touchés. Si la présence de l'insecte est indépendante de la propreté des locaux, le risque de propagation à une plus large échelle préoccupe. Là, on voit bien, tout est propre, tout est clean. Une question d'hygiène, non, fondamentalement pas. Les cantonements militaires sont propres et sains, de par le nettoyage plusieurs fois répétitif par jour pour la troupe. Et puis, comme on l'a vu ici, quand on voit la proximité de chaque dortoir, les uns après les autres, on est obligé d'avoir une hygiène irréprochable. Parce que pour nous, le gros souci n'est pas forcément la punaise de lit, mais c'est l'hygiène par rapport au problème neurovirus, que ce soit gastroenterite ou autre, qui peut très rapidement décimer une troupe. Donc, la problématique de l'hygiène, dans ce cas-là, n'est pas en cause. La punaise de lit est, dans la plupart des cas, transportée de manière passive dans les valises, les sacs ou les vêtements. Elle se propage facilement, d'où les gros moyens engagés par l'armée pour l'éradiquer. Un seul contact avec le parasite peut suffire à le ramener chez soi. Reste à détecter sa présence. Les premiers indices, très souvent, c'est les piqûres. Les gens ont des piqûres sur les bras. Le deuxième indice, c'est les excréments qu'on va trouver à proximité du matelas. Et le troisième indice, c'est la punaise en elle-même. Les chambres à coucher, les lits et les canapés sont leurs champs de bataille favoris. Elles sortent durant la nuit, attirées par la chaleur du corps et la respiration. Un début d'invasion peut passer inaperçu. Même les entreprises spécialisées ont parfois un doute. Le meilleur détecteur est alors le flair du chien. Pourquoi on utilise un chien ? C'est tout simple. Les punaises de lits, c'est des insectes qui n'aiment pas la lumière, qui se cachent. Et puis, on a beaucoup de chance avec ces insectes. C'est des insectes qui créent des nids et qui restent toujours dans les mêmes zones. Alors, on peut utiliser le chien pour les trouver finalement. Alors, son rôle, c'est exactement comme un chien qui recherche de la drogue ou des explosifs. Lui, c'est un chien qui est formé uniquement pour rechercher des punaises de lits. Le chien, c'est beaucoup plus rapide. On n'a pas besoin de démonter les plaintes. On n'a pas besoin de démonter les prises électriques. J'attends, il passe et puis il y trouve tout de suite s'il y a quelque chose. La situation aujourd'hui, on peut dire qu'elle est totalement maîtrisée. On a sur les quatre cantonnements, on a eu la vérification encore hier soir, que le cantonnement principal de la lècherette à Longrain a été scanné encore par un chien hier soir, après trois traitements et libre de toute vermine. Et les autres sont en cours maintenant d'être scannés. Et puis, au niveau de la troupe, plus de cas particuliers annoncés depuis maintenant 20 jours. Car traiter la punaise de lits, c'est mener un combat radical contre l'insecte. Toutes les affaires doivent être lavées à plus de 60 degrés. Celles qui ne supportent pas ces températures sont placées dans des congélateurs à moins 20 degrés, voire même détruites. Alors en premier lieu, quand il y a une suspicion de punaise, c'est d'appeler un des infestateurs. La deuxième chose qui est importante à retenir, c'est que les produits du commerce aujourd'hui n'ont plus d'efficacité. Malgré ce qui peut être noté sur l'emballage, les produits qu'on utilise sont des produits qui sont sous licence. Donc, on doit avoir une autorisation pour manipuler des produits qui sont quand même relativement dangereux. Et la troisième, c'est la garantie. Le client souhaite une garantie. Est-ce que je vais en avoir de nouveau ? Est-ce que votre traitement sera suffisant ? Donc, le client souhaite une garantie. Avec un professionnel, on peut fournir cette garantie d'élimination définitive. Le coût dépend du niveau de contamination et de l'encombrement des lieux. Mais de l'avis des experts, il faudra débourser entre 2 000 et 3 000 francs pour un appartement familial qui aura vu la vilaine bébête squatter ses lits. Merci. Merci.